bonjour à tous ici on se trouve devant le tas de basaltes en sable donc c'est granulométrie sable donc vous voyez c'est de la poudre et sable donc c'est du 0,2 mm je viens de recevoir la livraison de 25 tonnes donc je pourrais vous proposer maintenant sur le site et ou aussi à enlever si vous voulez quelques kilos ou quelques tonnes vous pouvez venir chercher ou je peux aussi envoyer par la poste ou par des transporteurs donc là ce basalte est idéal pour améliorer les terres augmenter le paramagnétisme de la terre donc quand le paramagnétisme est très élevé ça crée une auto fertilité de la terre qui fait qu'on a quasiment plus besoin d'engrais on en a on va dire plus besoin que ce soit du bio ou conventionnel quand les terres sont très paramagnétiques ben il y a vraiment une auto fertilité naturelle très importante un peu comme sur les pentes des volcans naturellement donc là on va mesurer le paramagnétisme avec l'appareil le pcsm donc là on va mesurer le paramagnétisme de ce basalte avec l'appareil le pcsm inventé par phil kalaham donc là pour cela donc avec l'appareil de mesure du paramagnétisme donc j'ai d'abord un calibrage à faire voilà et après là j'ai déjà mis 25 grammes dans le petit flacon de ce basalte donc regardez c'est celui là j'ai déjà préparé à l'avance et maintenant regardez on va mesurer voilà on est à 916 x 10 ça fait plus de 9000 micro cgs et là ce qui est intéressant donc si on peut voir là sur la vidéo ce qui est intéressant ça c'est l'échelle de mesure quand on est un sol entre 0 et 100 c'est un sol pauvre en paramagnétisme donc c'est un sol qui a toujours besoin d'engrais de fertilisants de compost pour que ça pousse entre 100 et 300 c'est déjà un sol qui a une autofertilité qui est assez bonne good soil entre 300 et 700 c'est un sol qui est très bon very good soil et entre 700 et 1200 c'est un sol supérieur donc ça c'est vraiment les sols super fertiles comme on trouve sous les pentes des volcans ou certaines zones au bord de fleuves avec leurs origines sur les anciens volcans à leur source d'origine et que pour améliorer les sols ils conseillent des basaltes entre 1200 et 3000 ou plus mais c'est très rare de trouver plus mais là on en a un à 9000 et là vous voyez déjà des basaltes entre 1200 et 3000 est considéré comme très bon good rock dust donc des très bonnes poudres ou sables de basaltes de roches et donc là on a maintenant un basaltes de 9000 ça voudrait dire qu'on en a besoin de 3 fois à 6 fois moins que les classiques à 1000 entre 1000 et 3000 vous voyez ce basalte est aussi idéal pour tout ce qui est système de filtration aux stations d'épuration avec les plantes donc j'ai un ami en belgique qui s'appelle marc darlemans qui est spécialisé là dedans et qui utilise aussi ce genre de basaltes et il a des résultats extraordinaires sur la filtration des eaux usées avec les plantes plantées dans ce basalte donc là vous voyez donc c'est vraiment un basalde assez extraordinaire ça on va dire que ça transforme votre jardin dans un sol volcanique quasiment donc voilà voilà donc là ça peut être aussi livré chez vous pour les agriculteurs ça c'est un tas de 25 tonnes ça fait environ 5 mètres sur 5 environ presque 1 mètre 80 de haut donc ça vous donne une idée c'est une matière qui est très lourde c'est pour ça que ça fait un faible volume pour autant de tonnes mais c'est très très bon comme fertilisant durable c'est pas un fertilisant qu'on a besoin d'acheter tous les ans non une fois qu'il est sur votre terre il est là pour toujours quasiment s'il n'y a pas d'érosion des sols il va aider à fertiliser votre terre pour toujours on remarque que les vers de terre adorent ça souvent ils deviennent beaucoup plus gros il y en a de plus en plus ça stimule tout de suite beaucoup la vie du sol donc vous voyez ça apporte beaucoup d'avantages maintenant je vais commencer à rajouter dans mon jardin et à préparer des sacs pour diffuser aussi lors des stages vous pouvez aussi en bénéficier aussi longtemps que j'en ai voilà je vous souhaite bon jardinage et bonne expérimentation d'électroculture merci à vous au revoir merci à vous